En vue du lancement officiel le 9 décembre 2019 à Yaoundé du Youth Connect Initiative, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation Civique multiplie des réunions d'échange avec les acteurs des secteurs privés et publics. Ce 19 novembre 2019, il était question de la validation du document projet de l'initiative Youth Connect Cameroun avec les administrations et entreprises publiques. Youth Connect en tant que modèle de promotion de la jeunesse est une initiative qui force aujourd'hui l'admiration et qui tape à cet âme rapidement à l'ensemble du continent. Les opportunités et segments du dit projet ont été présentées durant la rencontre par le docteur Kolokoso Abedian, consultant du Youth Connect Initiative au Cameroun. Cependant, la diaspora représentée à cette rencontre compte contribuer à son niveau à l'applicabilité du projet. La diaspora est capable de créer plusieurs emplois à cette jeunesse. La seule chose qu'il nous fallait, c'est un écosystème bien structuré. Et le ministre a parlé tout à l'heure de ce qu'on appelle la « accountability ». Parce que l'un des problèmes de la diaspora par rapport au Cameroun, c'est de dire « bon, nous allons apporter toutes ces choses-là, mais est-ce que ce sera bien géré ? » Donc le ministre nous a rassurés qu'il y aura en réalité des structures manageriales qui seront mises en place. Le Youth Connect est une initiative africaine lancée en 2012 au Rwanda qui vise à bien connecter les jeunes à leur modèle, leurs pères jeunes, aux ressources disponibles, aux compétences des experts et à diverses opportunités dans le but d'optimiser leur autonomisation et de faciliter leur pleine participation au développement.